Bonjour Mesdames et Messieurs. Après une petite semaine de vacances, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo guide qui va rentrer dans le détail de nos modes d'artefacts de cette longue saison du SWE. Alors tous, non. Je pense qu'il est superflu d'expliquer comment fonctionne le mode anti-barrière pour les pistolets, mais tout ce qui ressemble à un mode à effet sera expliqué ici dans cette vidéo. Commençons par un que j'aime beaucoup, allume-feu qui a pour description. Lorsque radiance est active, les armes solaires infligent des blessures solaires aux cibles qui n'en sont pas encore victimes. Et c'est de plus en plus commun, mais la description est très fidèle à l'effet. Si jamais vous avez un effet de radiance actif sur vous, vos armes solaires infligeront 30 points de brûlure solaire dans le cas où la cible en face de vous n'en souffre pas. Et dans le cas où vous avez tisons de cendres équipées sur vous, le nombre de brûlures que vous infligez passe de 30 à 45 points. Faites attention par contre, il y a une particularité assez importante qui n'est pas précisée ici. Cette brûlure n'interagit avec rien. Rien de rien. Que ce soit les percs d'armes, les exotiques, rien n'influe sur les dégâts qui vont être infligés. Le cœur de l'eau par exemple n'augmente pas les dégâts de la brûlure. Et si jamais vous avez un perc actif sur votre arme, comme boucherie par exemple, il ne modifiera pas les dégâts de l'effet. Donc la synergie à ce niveau-là est perdue. Et ce qui est sincèrement dommage. Mais, 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 ça reste un de mes percs d'artefacts préférés. Pour une raison assez simple, il facilite tellement les embrasements. Vous brûlez un ennemi, vous lancez un éventail de couteau ou vous claquez des doigts ou alors vous vous équipez d'un exotique appliquant des brûlures solaires telles que la pochette d'allumettes de Tommy ou encore la lance de Polaris et vous enchaînez très facilement les embrasements qui infligent des dégâts très élevés. C'est pour cette raison que j'adore ce mod. Il fait beaucoup de boum, et je suis un homme simple qui aime les boum. Pour cette vidéo, je vais skipper les modes de spécialisation d'attributs d'origine, parce que leur fonctionnement est assez simple. Soit ils abaissent les prérequis d'activation pour ces percs, soit ils augmentent les effets des percs d'origine présents dans la description des dits modes d'artefacts. Donc on peut skipper. Regardons maintenant le mode retour à l'envoyeur, qui, je cite, « augmente les dégâts de compétences infligés aux corrompus et aux infâmes ». C'est tout oui, c'est pas plus compliqué que ça. Vos compétences infligent 5% de dégâts supplémentaires aux corrompus et aux infâmes, tout bêtement. D'ailleurs, si vous êtes un arcaniste et que vous utilisez une source de radiance, vos armes infligent 5% de dégâts supplémentaires grâce à ce mode, tout simplement. Cependant, il y a quelque chose de très important à noter vis-à-vis de ce mode d'artefacts. C'est que le bonus de dégâts se cumule à n'importe quel buff ou debuff, permettant un cumul sans limite. C'est donc un mode très pratique, très notamment dans le dernier donjon en date où tous les ennemis sont soit infâmes, soit corrompus. Nous avons ensuite le mode frappe d'embrasement, qui est un peu plus complexe à expliquer correcteur. Sa description explique que les tirs de précision rapides par une arme solaire et les frags rapides par arme solaire confèrent radiance. Commençons par la deuxième partie. Lorsque vous tuez 3 ennemis avec moins d'une seconde d'intervalle entre chaque frag, boum, vous êtes radieux. C'est tout simple. Mais la description parle aussi de tirs de précision rapides, et là va falloir sortir la calculette. Pour obtenir cet effet, il faut infliger 25%, arrondi à l'anti-inférieur, de votre chargeur en tant que dégâts de précision, plus une balle. Tout ça avec 3 secondes de délai entre chaque tir, et à partir de là, la radiance dure 10 secondes. Je pense que j'en ai perdu 2-3 avec cette description. Prenons un exemple du coup. Admettons qu'il y ait 10 munitions dans votre chargeur. 25% de 10, c'est égal à 2,5. Si on arrondit ce résultat à l'anti-inférieur, nous obtenons 2, auquel on ajoute 1, et à partir de là, on peut en déduire qu'il faut 3 tirs de précision pour devenir radiant à partir d'un chargeur de 10 coups. C'est donc un très bon mode pour devenir radiant facilement, à condition d'utiliser des armes de précision. Les armes automatiques peuvent bien se débrouiller avec ce mode, mais il faut faire un effort conscient pour déclencher ce perk. Ce n'est pas rare de rater plusieurs tirs de précision de suite sur une arme automatique, parce qu'elles sont conçues pour ça. Mais en faisant ça, on perd sa chance d'activer l'effet du mode. Alors qu'avec un revolver ou un fusil d'éclaireur, le mode s'active pratiquement de lui-même. Et j'aime donc beaucoup frappes d'embrasement, tout comme allume-feu. Il y a d'ailleurs une synergie naturelle entre les deux modes qui se dessinent de façon assez évidente. Quelques tirs de précision et boum, on obtient l'effet de radiance. Et à partir de là, le tir suivant ajoute une brûlure solaire qui peut ensuite déclencher facilement des embrasements avec un peu de theorycraft. Encore une fois, j'aime beaucoup frappes d'embrasement. Ensuite, nous avons le mode torche. Lorsque radiance est actif, les dégâts d'armes infligés aux combattants victimes de malus, fils obscurs et stasiques augmentent. Comme pour le mode retour à l'envoyeur, nous avons ici une augmentation de dégâts de 5% qui se cumule avec tout, sans la moindre exception. Pour ça, il suffit juste que votre cible soit dans un de ces 5 états, soit ralentie, soit gelée, soit suspendue, soit sectionnée, soit effilochée. Si elle est dans un de ces états et que vous êtes sous l'effet de radiance, vos armes infligent 5% de dégâts supplémentaires gratuitement. Et tout comme retour à l'envoyeur, torche est un bon mode, parce qu'il est très pratique pour augmenter votre DPS. Que ce soit un effilochage ou un ralentissement, c'est très simple à appliquer, et donc il est très simple de profiter de torche. Après torche, nous avons le mode cœur de flamme qui a pour description « Lancez votre super » propage radiance aux alliés, et les dégâts du super augmentent en fonction des alliés proches. C'est une bonne description effectivement, mais elle oublie un truc, un truc très important qui offre une toute autre dimension à ce mode. Mais déjà, commençons avec l'effet de radiance. Et c'est très simple. Lorsque vous lancez votre super, tous vos alliés dans un rayon de 15 mètres chopent une radiance pour 10 secondes. Voilà. En plus de ça, en fonction du nombre d'équipiers autour de vous dans un rayon de 15 mètres, vous voyez les dégâts de votre super augmenter. Je vous montre là les valeurs d'augmentation à l'écran, et quelque chose devrait vous frapper. Il y a 6 valeurs. Ce qui signifie qu'il faut 6 alliés en plus de nous pour atteindre le bonus maximum. Sauf qu'une escouade, ça peut disposer que d'un maximum de 6 joueurs, pas 7. Eh bien, c'est simplement parce que vous comptez comme un équipier à proximité. Donc ce mode augmente constamment les dégâts de votre super, que vous soyez seul ou non. En plus de ça, ce mode fonctionne aussi avec la source de radiance dans le cas où vous jouez avec ce super sur votre arcaniste. Dans ce cas-là, vos armes obtiennent un bonus de dégâts proportionnels au nombre d'équipiers aux alentours, ça pendant 5 secondes. A première vue, on pourrait croire que ce mode est avant tout présent pour améliorer l'efficacité des escouades de raids et de donjons dans une moindre mesure. Mais non, c'est un mode qui est là pour vous aider constamment, que vous soyez seul ou accompagné. C'est pour ça qu'il est génial. Le mode suivant, c'est vœux d'existence. Quand votre super est presque entièrement chargé, les frags de compétences font apparaître des orbes de puissance. Endosser une armure de la saison du vœu réduit la limite de super. En gros, dès que vous atteignez 80% de votre énergie de super, vos compétences font apparaître 3 gros orbes de puissance, vous permettant de facilement terminer la charge de celui-ci. Mais comme le dit la description, le cap varie en fonction du nombre de pièces d'armure saisonnières de la saison du vœu que vous avez sur le dos. 2 pièces d'armure font chuter ce palier à 70% de votre total. 3 pièces le font chuter de 10% supplémentaires à 60%. Et à partir de 4, le palier est à 50% et il ne descend pas plus même avec 5 pièces d'armure. Mais il y a un gros problème. Il y a un temps de rechargement à l'effet de ce mod. Il y a une éternité entre deux déclenchements, environ 10 secondes. Sauf que ce temps de rechargement tue simplement l'intérêt de la seconde partie de la description de ce mod. Parce qu'en vrai, à quoi bon descendre le palier ? Avec l'énergie offerte par les orbes, vous n'allez plus être très loin de la fin de votre super. Et d'ici à ce que vous déclenchiez l'effet de nouveau, eh ben, votre super sera complet une grande partie du temps. Et vous ne pourrez plus déclencher l'effet de vœu d'existence parce que votre super sera entièrement chargé. C'est pas un mauvais mode, loin de là. Mais ce temps de rechargement beaucoup trop grand tue à lui seul l'intérêt de la seconde partie de la description. Utilisez-le, sincèrement, utilisez-le. Mais ne vous embêtez pas avec les armures de cette saison. Ça n'en vaut clairement pas la peine. Ensuite, nous avons le mode orbes effilochantes. Ramasser un orbe de puissance confère des munitions effilochantes aux armes filobscurs. Obtenir des munitions effilochantes pendant 7 secondes juste parce qu'on a ramassé un orbe qui traînait par terre, c'est excellent. Et vous n'avez même pas besoin de vous équiper d'une doctrine filobscure pour en profiter. Ce mode est agnostique, vous pouvez en profiter même en restant sur une doctrine solaire. Ce qui vous arrange parce que le reste de l'artefact est vachement orienté solaire. Le mode suivant, c'est Piliers de glace. Les frags d'ennemis pris dans la glace font apparaître des cristaux de stas. Franchement, ce mode devrait juste être un fragment stasique. Alors certes, il serait un peu très puissant, mais il aiderait tellement à améliorer le kit de la doctrine stasique. Bref, que fait ce brave mode ? Comme sa description l'indique, si vous tuez un ennemi gelé, un cristal de stas apparaîtra à proximité de son corps. S'il s'agit d'un boss, dans ce cas-là, il y aura deux cristaux qui apparaîtront. C'est simple, mais très efficace, notamment sur la piétaille, et Piliers de glace offre une excellente synergie stasique. Si votre build se base sur cette doctrine, c'est un must-have. Ensuite, nous avons le mode explosion revitalisante, qui a pour description « provoquer des dégâts avec une compétence solaire affaiblit les champions et les boss pendant un court instant ». Et elle est correcte. Cette description est correcte, mais elle oublie un détail assez important sur la nature même de l'affaiblissement. Lorsque vous utilisez une compétence solaire, quelle qu'elle soit, sur un boss ou un champion, vous infligez un affaiblissement abyssal pendant 6 secondes. Abyssal, c'est le mot important. Avec ce détail, on sait donc qu'il s'agit d'un debuff de 15% et qu'il ne peut pas se cumuler avec un autre debuff, tel que le tir de l'ombre ou le canon tracteur. Mais il n'empêche que c'est un très bon mod, simplement parce qu'il permet d'appliquer facilement un debuff tout en étant sur une doctrine solaire, ces fameuses doctrines solaires qui ont énormément le vent en poupe à cause de l'artefact saisonnier. Vous avez juste à balancer une grenade ou une mêlée avant d'envoyer la purée sur l'ennemi qui est en face de vous et vous arrivez ainsi à maximiser votre dépass sans souci et ça même seul. Et c'est pour ça qu'il fait partie de la liste des mods que j'aime beaucoup cette saison. Le mode suivant, c'est Morsure du Dragon. Briser le bouclier d'un combattant avec une arme fil-obscur ou stasique offre une chance de suspendre ou geler ce combattant. Endosser une armure de la saison du vœu augmente cette chance. Et maintenant, je vous embarque dans le monde merveilleux des statistiques. Ouuuuh ! Alors, je ne suis pas un Cador en probabilité. Mes valeurs sont donc à prendre avec des pincettes. Mais je suis suffisamment sûr de moi pour vous les annoncer. On ne doit pas être loin de la réalité des choses avec ces valeurs. Ne l'utilisez pas. Jamais. C'est ça mes valeurs. N'utilisez pas ce mod. J'ai abandonné mes tests quand je suis arrivé à une chaîne de 33 explosions de boucliers avant d'avoir une seule suspension alors même que j'avais deux pièces d'armure saisonnière sur moi. J'avais l'intuition qu'avec deux pièces d'armure j'allais être aux environs de 50% sur le taux de déclenchement. Sauf que non. J'ai brisé 33 boucliers. Sérieusement, n'utilisez jamais ce mod. L'aléatoire, c'est nul. Voilà. Nous avons maintenant le mode « Transport de Horde » qui a pour description « Les dégâts d'armes infligés aux cibles effilochés font parfois apparaître une brindie ». Là, il n'y a pas d'aléatoire. Merci. Il y a juste des valeurs fixes de dégâts avant de faire apparaître les brindies, que je vous affiche à l'écran. Ces valeurs sont affichées sans aucun multiplicateur lié aux activités. Juste les dégâts de base des armes. Et d'ailleurs, seuls les dégâts d'armes comptent pour faire apparaître une brindie. Les dégâts de compétence ne font pas du tout avancer le compteur. Et comme pour le mode précédent, je n'aime pas des masses transport de Horde. Ça, pour une raison super simple, c'est parce qu'on a trop de mode d'artefacts exceptionnels cette saison pour seulement s'arrêter sur un mode qui se contente de juste faire apparaître des brindies. Si vous utilisez un build Phil Obscur, ce mode peut clairement avoir d'intérêt, d'autant plus qu'il s'énergise assez bien avec le mode Orbe et Philochante. Mais en dehors d'un build spécialisé dans les afflictions Phil Obscur, passez votre chemin sincèrement. D'autres modes bien plus puissants en attendent que vous. Des modes comme l'Appel de la Tempête. Briser les cibles prises dans la glace et les cristaux de Staz augmentent les dégâts. Briser des cristaux de Staz libère des éclats de glace qui infligent des dégâts aux cibles et les ralentissent. Je pense qu'il va falloir que j'achète un Becherel pour les équipes de traduction de Bungie, parce que la première partie de cette description ne veut absolument rien dire. Mais oui, du coup, le mode est séparé en deux parties. La première, c'est l'augmentation des dégâts de brisures. L'explosion des cristaux de Staz inflige 28,6% de dégâts supplémentaires. En plus de ça, les dégâts de brisures d'ennemis gelés sont augmentés de 12,5% en PvE et de 5% en PvP de leur côté. Et voilà, c'est simple, il n'y a pas de cristaux de Staz qui augmente les dégâts. C'est juste une augmentation des dégâts de brisures. Un Becherel pour Noël, ce serait bien. Mais du coup, cette première partie de l'effet a permis de ressusciter le fameux Druski Dive. Et j'avoue, je m'amuse un peu trop dans l'épreuve grâce à ça. J'ai même pas honte. Mais ce n'est que la première partie de l'effet du mode. La seconde partie offre un effet supplémentaire à l'explosion des cristaux de Staz. Lorsque vous brisez un cristal, celui-ci va libérer 5 trackers en forme d'étoile. Ces trackers vont se loger dans les cibles à proximité pour leur infliger des dégâts et leur appliquer 20 points de ralentissement par tracker. Cette deuxième partie devrait être un fragment aussi, sincèrement. Elle offre une excellente synergie lorsque vous brisez des cristaux de Staz, qui offre déjà de bons avantages naturellement dans une doctrine stazique. Mais en plus de ça, ça marche super bien avec le mode pilier de glace. Vous gelez, en tuant ces cibles gelées, vous faites apparaître des cristaux, vous faites péter les cristaux qui vont ensuite lâcher les trackers et avec un peu de theorycraft, vous allez pouvoir recommencer le cycle des brisures. Avec un excellent contrôle de foule par-dessus ça. Comme pour le pilier de glace, si vous êtes sur une doctrine stazique cette saison, l'appel de la tempête est un must-have. Passons maintenant au rayon de précision, qui explique que lorsque radiance est activée, les frags de précision solaire embrasent les combattants. Et c'est tout aussi simple que ça. Un frag à la tête lorsque vous êtes sous l'effet de radiance et boum. Combiné avec le mode frag d'embrasement, vous avez une méthode facile pour obtenir la radiance, et après chaque frag, ce sera très explosif. Vous avez ici un excellent mode, notamment pour le démobbage. Ensuite, il y a le mode opérateur solitaire. Lorsque vous êtes l'unique membre de votre escouade, vous infligez plus de dégâts à tous les combattants. 15% ! Le bonus de dégâts est de 15% pour tous les dégâts que vous infligez, que ce soit des tirs avec vos armes, que ce soit des compétences. Tout, tout prend 15% de dégâts supplémentaires et ce bonus de dégâts va se cumuler à tout. C'est vraiment le mode parfait si vous êtes en solo. Par exemple, si jamais vous décidez de vous lancer dans les fameux triomphes de donjons en solo, c'est un must-have. Finissons cette vidéo bien trop longue avec artillerie d'argent. Les tirs aux lance-roquettes consomment un cumul de charge d'armure, augmentant les dégâts et la vitesse de rechargement jusqu'à ce que vous rechargiez ou vous rangiez votre lance-roquette. Et c'est effectivement un vieux mode de l'ancien système de surcharge de lumière, qui offrait un bonus de 25% aux lance-roquettes, mais qui était cumulable avec rien du tout. Aujourd'hui, ce mode est de retour, mais légèrement différent. Lorsque vous tirez, vous consommez une charge d'armure et le buff Ogive Deicide apparaît à l'écran pendant 4,5 secondes ou jusqu'à ce que vous rechargiez. Lorsque ce buff est actif, vous obtenez un bonus à la vitesse de rechargement de votre lance-roquette, mais vous obtenez surtout un bonus aux dégâts de votre arme de 15%. Alors ça paraît peu comme ça, mais sachez qu'il se cumule avec tous les autres buffs du jeu. Les surcharges d'armes, ça marche. La source de radiance, ça marche. Il y a tout qui marche. Certes, le buff est moins élevé qu'à l'époque, mais cette nouvelle version peut se cumuler à tout et on peut donc arriver à des bonus de dégâts beaucoup plus élevés que par le passé, pour peu qu'on cumule les bons buffs et les buffs. Mais ce n'est pas tout. Comme je l'ai dit, le buff dure jusqu'au rechargement. Mais dans le cas où votre lance-roquette a deux roquettes ou plus dans le chargeur, eh bah le buff ne disparaît pas à la première roquette. Vous pouvez profiter de l'effet pour plus d'une roquette. De la même façon, si vous avez un perc du style démolisseur, vous pouvez contourner le rechargement de l'arme et donc profiter d'autant plus des 4 secondes et demi des ogives délicides. C'est le meilleur mode d'artefact de cette saison. Si jamais vous avez un DPS à réaliser, vous devez l'avoir. Les lances-roquettes étaient déjà bons auparavant, rien qu'avec le Gale Horn qui les transportait au-delà d'un grand nombre d'autres options de DPS. Mais là, avec l'artillerie d'argent, c'est de loin les meilleures options de DPS. Et donc c'est un must-have en raid ou en donjon. Et c'est ainsi que se conclut cette longue vidéo sur les modes d'artefacts. On est sur un artefact très dense avec une tonne d'options intéressantes pour le theorycraft. Il y a même trop d'options. Il est parfois déchirant de faire un choix plutôt qu'un autre. Mais avec autant d'options, il était important de détailler le fonctionnement de ces modes, histoire d'éclairer vos choix du mieux possible. Surtout qu'on va encore passer 6 mois avec ces modes, donc on va devoir faire pas mal de theorycraft avec ces options. Puis en plus, ça m'évitera de détailler ces modes lors des vidéos theorycraft qui ne devraient plus trop tarder maintenant. Comme ça, ça fait d'une pierre de coup. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.